salut les sucrètes aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où l'on va découvrir la deuxième partie de l'épisode 6 c'est parti alors une journée au lit ça me semble bien comme plein j'ai le temps de relire quelques-uns de mes cours tout en restant sous ma couette j'ai fini par m'endormir à 2 heures du matin je n'ai quasiment pas quitté mon lit de la journée le réveil du lundi matin a enfin sonné j'ai marmonné dans mon oreiller et me suis réveillé la joue trompée de ma propre salive plus sexy tu meurs j'avais dit ça à haute voix sans faire attention mais un coup d'oeil rapide m'a confirmé que j'étais bien seule dans la chambre je me suis vivais et j'ai commencé à réunir mes affaires pour aujourd'hui le côté de yelen brille on dirait presque la chambre est neuve tellement c'est propre et soigné je regardais mon lit et mon bureau il y avait plus de traces de passage de yelen après mon dimanche de flemmardisme la boîte de gâteaux est montrée sur la chaise de mon bureau et un magazine froissé sur mon lit en disait long sur mes activités de la veille je rangerai ce soir j'ai filé sous la douche et me suis habillée pour rejoindre mon premier cours de la journée art antique et médicale avec monsieur le brade tout ce que j'aime hop allez c'est parti c'est bien la première fois que j'ai l'impression d'être à la fac jusqu'à présent l'air ambiant me faisait plutôt penser aux vacances mais aujourd'hui je croise plusieurs étudiants en train de courir traînant avec eux des trieurs remplis à bord cette vision a le don de finir de me réveiller j'ai senti mon estomac se nouer en me rappelant que j'avais toujours pas choisi le sujet de mon mémoire formidable j'avais vraiment besoin de ça pour dis moi tu as arrangé la chambre après être sorti de cette tanière qui est ton lit j'ai failli lui rentrer j'ai failli lui rentrer dedans elle m'a dépassé et avant même que je réalise ce qui se passait elle me parler à quelques centimètres de mon visage non mais ne t'en fais pas je rangerai ce soir ce soir tu vas ranger ce soir et en attendant aujourd'hui ça reste en bordel oui je le ferai sur ah oui pourtant moi j'ai eu le temps de faire la poussière sur ce cafard à un homme que t'appelles ton bureau ça ne m'a pas demandé une après-midi entière je ne t'avais pas demandé de non bien sûr mais si je le fais pas qui le fera un les fourmis qui auront envahi notre chambre vu le nombre de paquets de gâteaux que tu enfournes et que tu laisses traîner ça ne devrait pas tarder yélène était littéralement en train de hurler dans la cour du campus plusieurs plusieurs étudiants se sont retournés sur leur passage en récalant malgré moi je me faisais toute petite avant même que j'ai eu le temps de répliquer elle est partie vers le bâtiment d'art en se faufilant entre les étudiants qui tenait qui tentaient de passer la porte malgré la foule mais pour qui elle se wow il y en a qui sont bien trop en forme pour un lundi matin oh salut chenny j'imagine que tu as tout entendu à vrai dire même si j'étais dans ma chambre avec un casque sur les oreilles à ce moment là je vous aurais tout de même entendus super encore une belle semaine qui commence allez viens rien de tel qu'un cours d'art antique et médiéval pour se changer les idées non mais j'ai vraiment du mal à survivre avant hier elle était sympathique et aujourd'hui c'est une vraie furie c'est quoi son problème sérieusement sur le moment je n'ai pas réagi tellement j'étais sidérée par son comportement mais maintenant mes poils sont serrés et je sens la colère m'envahir j'ai eu la sensation de me faire gronder comme une enfant qui aurait laissé traîner ses jouets et ce devant un troupeau d'étudiants sympathique avec toi vraiment je sais que tu travaillais que je sais que tu travaillais samedi mais tu es au courant que tu n'as pas le droit de boire sur ton lieu de travail non je t'assure elle a même fait le ménage sur mon bureau en me disant que ça lui faisait plaisir elle est peut-être bipolaire je sais pas mais une maladie qui peut être grave et elle n'est souvent pas assez prise au sérieux au sérieux si elle pouvait être bipolaire sans me hurler dessus un lundi matin ça m'arrangerait allez viens on va finir par être en retard je vais te changer les idées sur la route donc j'ai trouvé une maison abandonnée à quelques kilomètres d'ici et je suis sûre qu'on pourrait la visiter pour y prendre quelques photos j'étais concentré sur l'attroupement d'étudants qui bloquaient l'accès à l'amphi quoi comment ça une maison hantée je te parle d'urbex je me suis renseigné et de l'urbex oui de l'explo de l'exploration urbaine visiter des maisons abandonnées ou autres bâtiments du style non mais je sais ce que c'est c'est un peu la mode du moment ça non ça existe depuis bien longtemps et ça a explosé dans les années 80 mais j'avais envie de tester un truc un peu nouveau du coup je compte y aller ce soir après les cours et ce soir mais tu peux pas y aller comme ça ça peut être dangereux il ne te faut et il te faut du matériel et janie a fouillé dans son sac pour en sortir une lampe de torche qu'elle a coincé entre ses dents une batterie de portable pour son téléphone un appareil photo un kit de crochetage une lampe frontale et des cordes d'escalade j'ai tout ce qu'il faut ça fait longtemps que tu te prépares pour non j'ai vu une vidéo sur internet du coup j'ai tout acheté samedi j'ai aussi acheté ça elle a sorti un gros livre de elle a sorti un gros livre comme deux dictionnaires de son sac sur la couverture il était écrit histoire pratique danger préparation urbex bon sang tu fais vraiment pas semblant quand tu as une idée en tête bah je m'enseigne juste sur le sujet que nous avons réussi à entrer dans la salle d'amphi au moment où monsieur la barda allait fermer la porte forcément je me trompe de ça voilà nous nous sommes installés en continuant à discuter à voix basse tu vas vraiment faire de l'urbex chani ben je vais juste faire deux ou trois maisons cette semaine et on verra si ça me plaît mais vous mais comment tu as fait pour trouver plusieurs maisons abandonnées j'ai mes sources puis c'est pas illégal ça à vrai dire si mais je ferai en sorte de ne pas me faire attraper c'est certain que c'est plus rassurant tout à coup bonjour bienvenue au cours d'art antique et médiéval j'imagine qu'à présent vous avez choisi votre sujet de mémoire nous allons donc revoir quelques basiques histoire que vous les ayez bien en tête pendant votre rédaction mais j'ai rien choisi du tout moi je n'ai aucune idée du sujet que je vais aborder j'ai balayé la saille du regard personne ne semble s'agiter à part moi chani boit déjà les paroles du professeur j'ai essayé de calmer le stress qui commençait à s'emparer de moi ce soir je me mets au travail et je règle le problème du sujet de mémoire j'ai réuni toutes mes capacités de concentration pendant 4 heures jusqu'à ce que monsieur Labarda annonce la fin du cours c'était hyper intéressant l'art sceptique est tellement mythique je veux vraiment faire mon mémoire sur ça tu n'as pas choisi ton sujet de mémoire toi non plus si à vrai dire j'ai déjà rédigé un mémoire en béton sur l'écriture runique mais j'hésite encore tu as déjà rédigé un mémoire oui oui je dors pas trop la nuit donc j'en ai profité cette information me fait paniquer tout à coup je suis la seule à ne pas avoir réfléchi à un sujet alors nous sommes sortis de l'amphi pour rejoindre la cour c'est seulement sur ma page quand tu connais ton sujet ça se fait très facilement mais je peux peut-être inclure l'urbex comme une forme de performance contemporaine quelque part alors là tu me fais pas du coup la B elle me semble pas mal donc je vais mettre la B c'est une bonne idée pour l'urbex ça peut être original oui c'est ce que je me disais je vais y réfléchir j'ai hâte pour ce soir avec un peu de chance je vais tomber sur un trésor inestimable ou un fantôme dans une maison à thé ou alors là je vais mettre la A du coup ou tu vas te faire poursuivre par un psychopathe avec une H il n'y a pas de juste milieu avec toi je passe de la petite maisonnette abandonnée à shenging je crois que je dis correctement et alors le scénario ne te plaît pas ce film me fait tellement flipper elle a eu un frisson et a secoué ses épaules je vais quand même je vais quand même prendre mon téléphone portable et un spray au poivre on ne le sait jamais enfin de la peur ça va peut-être te passer l'envie de foncer comme une tête brûlée j'ai pas envie de terminer en chair à saucisses dans les fêtes d'hiver des journaux demain matin oui s'il te plaît je ne m'en remettrai pas si ça devait arriver ah ah mais non j'ai vu que ça m'est baissé mais en fait c'est juste Rosa qui arrive salut shenny, salut Elodie vous allez bien ? oh Rosa je ne t'avais pas vu on était en train de parler de dis j'ai besoin de te parler on peut se voir s'il te plaît c'est important oui tout va bien oui oui mais je voudrais juste discuter alors alors ok je vais le mettre franchement j'hésite là c'est l'appel assez il me semble bien tu veux qu'on aille au parc toutes les deux je m'ai te lassé humm oui chenny désolé je te rejoins après des cours oh pas de soucis à plus tard j'ai regardé chenny s'éloigner seule vers le réféctoire ça m'a fait un peu de peine mais j'ai bien compris que Rosa avait envie qu'on discute seule maintenant que j'y pense chenny a beau me parler de sa colocataire je ne la vois jamais avec pourtant j'ai bien l'impression qu'il n'y a qu'avec moi qu'elle traîne dans le campus je me suis tourné vers Rosa tout va bien tu es pâle n'en parlons pas ici on a qu'à aller dans un endroit où personne ne peut nous entendre dans la boutique de Lay il y a une réserve et on sera tranquille alors là la boîte je pense que je vais mettre la A tu commences à me faire flipper ne perdons pas de temps viens et là je flippe pour de bon Elodie pardon pardon allons-y on a passé le portail de la fac en trottinant Rosa ne parlait pas et se rongeait les ongles en marchant Alexis a dit qu'il nous rejoindrait là-bas aussi ok ça marche c'est si grave que ça parce que je commence vraiment à me poser des questions mais non enfin non mais on en parlera là-bas je te dis bon très bien très bien ça plante un peu leur truc franchement qu'est-ce qu'il fait ? il m'avait dit qu'il arrivait dans 5 minutes il y a déjà 10 minutes bon sang ne t'en fais pas tu sais très bien comment est Alex non mais j'aimerais qu'on puisse discuter avant qu'il y ait un monde fou dans la boutique je mette la B on va l'attendre il va pas tarder donc ça augmente l'amitié avec Rosa oui tu as raison je me stresse pour rien on a qu'à attendre dans la boutique Rosalia est entrée la première et je l'ai suivie il n'y a que deux clients qui se promènent dans les rayons c'est plutôt calme pour l'instant bonjour Elodie bonjour Elodie ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu hum hum laquelle on va mettre ? l'anglais sait peut-être qu'elle va te prendre mal Rosa donc je vais mettre la B enfin Rosalia n'a de cesse de parler de toi et pourtant on a jamais réussi à se croiser oui j'avais des choses à faire à la ferme de mes parents mais je suis disponible maintenant mais je suis plus disponible maintenant en tout cas c'est comme si tu n'étais jamais parti je n'arrête pas d'entendre parler de toi dans l'appart ah oui ? bah oui il faut bien que je raconte nos mésaventures à quelqu'un je me suis tournée vers la I je pense que je vais mettre la B je préfère ne pas évoquer la mort de ses parents il vaut mieux que j'aborde un sujet plus léger la boutique tourne bien j'ai l'impression et bien il faut croire que les lycéens qui achètent à l'époque sont des étudiants qui continuent à le faire aujourd'hui j'ai plutôt de la chance je n'ai pas trop de concurrence en ville pour l'instant tu veux plutôt dire que tu as la meilleure collection je ne m'habille qu'ici à cause de ça vraiment Rosa ? tu es sûre que c'est pas parce que tu es la petite amie du J-Patron et que tu as les vêtements à moitié prix ? ça fait du positif donc c'est cool je ne vois pas de quoi tu veux parler haha j'ai ri de mon coeur je vous prie de m'excuser des clientes ont l'air d'avoir besoin d'aide là il s'est éloigné et a jeté un regard à Rosalia elle regarde nerveusement son téléphone toujours pas de nouvelles d'Alexis ? non je vais essayer de la police hola Alexis est arrivé tout Alexis est arrivé tout sourire dans le magasin et il n'était pas seul salut alors c'est quoi le truc secret qu'il faut que je alors c'est quoi le truc secret qu'il faut que personne ne sache mais je pense que je pense qu'Alexis a mal compris j'ai trop la pêche aujourd'hui oh il y a Leï en plus ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu salut Leï Leï était occupé en caisse il a fait un signe de main à Alexis avant de se rendre recentré sur son travail salut Yudi depuis ce matin il est inarrêtable on ne le tient plus Priam m'a dit ça discrètement alors qu'Alexis était en train de raconter une de ses mésaventures à Morgane avec Morgane qu'est-ce qui lui prend tout à coup ? je pense que le fait de passer toutes ses journées et s'unir avec Morgane le transforme en en Teletubbies je crois que je vois une antenne lui pousser sur le crâne alors Rosa tu mon dieu regarde cette veste il me la faut je vais décider je reviens il est toujours comme ça ? non je crois bien que c'est toi qui lui fais cet effet j'ai regardé j'ai regardé Rosalia qui observait Alexis avec un air abasourdi il était déjà en train de fouiller dans les rayons et de sélectionner des vêtements Rosa regarde cette paire de chaussures il faut que tu les portes la prochaine fois qu'on va en boîte euh oui oui c'est bon j'ai choisi deux ou trois bricoles vous prenez rien j'en profite avant le prochain cours on parlera sur le chemin du retour ok ? c'est pas grave Alex je pense que Rosa voulait nous parler à nous deux seuls et au calme désolé Priya et Morgane non il n'y a pas de soucis oh pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? mais rien ce n'est pas grave je vais pas envoyer promener Priya et Morgane maintenant qu'ils sont là c'est rien c'est juste pour vous dire que Leïe était de retour en ville je voulais vous faire la surprise et aller boire un verre mais Rosa m'a regardé et m'a fait un léger signe de tête j'ai compris qu'il valait mieux que je me taise oh super mais je ne comprends pas pourquoi tu voulais pas de Morgane et Priya non je voulais vous faire profiter d'une remise sur les fringues du magasin et je ne suis pas sûre que Leïe puisse le faire à tout le monde oh ne t'en fais pas je vais rien acheter Rosalia a eu un petit sourire puis un regard fuyant ce n'est pas pour ça qu'elle nous a réunis ici j'en mettrai ma main à couper oui merci tu es la meilleure Alexis a sauté dans les bras de Rosa en lui faisant un bisou sur le front je vais tout dévaliser Rosa a souri en regardant Alexis se jeter dans les rayons entraînant Morgane par la main on peut vous laisser seule Rosalia tu n'as pas besoin de trouver une excuse on est grand maintenant c'est gentil Priya merci de toute façon il ne reste plus beaucoup de temps donc c'est pas très grave Priya s'est contentée de sourire en réponse puis elle est allée rejoindre les garçons qui s'affairaient en cabine des CH je vais mettre la A Rosa je commence à me faire du souci d'habitude ça ne te dérange pas de parler devant Priya tu es adorable mais tu te fais du souci pour rien tu veux même pas me donner un indice histoire que je ne me fasse pas un sang d'encre pour rien Rosalia a souri avant de chuchoter c'était pour vous parler de ma mère Cristal celle qui travaille sur les comédies musicales oui j'ai pas d'autre mère Elodie haha en effet et elle va bien ? oui il y a peut-être un moyen que je travaille avec elle sur une comédie musicale comme costumière oui voilà mais c'est génial elle est débile ou pas ? c'est pas ça c'est obligé que ça se passe chut garde le pour toi pour l'instant ah oui oups pardon bon on en reparle plus tard profites-en pour choisir une tenue qui te plaît maintenant qu'on est là autant en profiter ah ah ça marche dans une jupe à bretelles un petit sac à main blanc j'ai rappelé plusieurs tenues je vais te mettre la C j'ai repéré plusieurs tenues dont un jean et une veste kaki que je trouvais jolies donc on va prendre 125$ on va sécher un peu donc la basket kaki j'ai accompagné j'ai accompagné les autres à la caisse nous avons payé et discuté un peu avec Lay avant de tout nous diriger vers la fac la boutique la boutique Lay a l'air d'avoir bonne mine oui tout va bien en ce moment on est content d'avoir gardé la boutique vous comptiez vous en séparer et bien on ne savait pas trop quoi en faire à un moment donné je ne savais pas si je continuais mes études ici puis Lay m'a encouragé dans cette voie donc on est resté je vais mettre la A grâce à ça j'ai pu te retrouver donc c'était la bonne décision ça c'est bien vrai en tout cas il t'a encouragé dans tes études c'est bien pour un petit copain alors que je connais des profs qui font l'inverse comment ça ? tu sais ces profs qui déconcentrent les étudiants à coups de chemise ouverte et regardent le vrai et en dehors du campus de préférence je vais mettre la A qu'est-ce que tu essaies de dire exactement ? et bien il paraît que toi et M. Zay vous calinez après la fermeture du café dans le noir attends quoi ? c'est quoi cette histoire ? tout le monde s'est arrêté de marcher et me regarder avec des yeux ronds Alexis Alexis tu exagères un peu YUN n'a pas utilisé ces termes là YUN ? YUN a dit ça ? je vais mettre la A c'est quoi cette histoire ? je vais aller le voir tout de suite j'hallucine attends c'est un peu facile de prendre des bouts de phrases sans savoir ce qui a été dit ou fait exactement il faut que j'y règle le problème j'ai pas envie que la rumeur se réponde de cette façon non mais il s'est juste confié à Morgane et à moi et je vais lui parler j'ai foncé vers la fac j'ai regardé l'heure sur mon téléphone j'ai juste tout 5 minutes pour trouver l'une avant le prochain cours en levant ma tête j'ai vu des étudiants courir partout pour rejoindre les cours je ne vais jamais réussir à le trouver avant autant lui envoyer un message alors j'ai fait du je vais mettre la B tu as dit à Alex et Morgane qu'il se passait quelque chose entre mon prof d'histoire de l'art et moi ? mon téléphone a vibré presque aussitôt dans la main c'est YUN ? quoi ? non ? il y a mal entendu je n'ai jamais dit ça j'ai simplement raconté ce que j'ai vu ce que j'avais vu agacé je lui ai répondu dans la seconde et nous nous sommes mis d'accord pour nous rejoindre en lieu d'après-midi pour en discuter je me suis dirigée vers le bâtiment j'ai cours de développement personnel je sais que c'est facultatif mais quelques points en plus dans mon dossier feront pas de mal salut tu as pu discuter avec Rosa ? j'ai repensé à la façon dont Shani avait été élancée de la conversation tout à l'heure euh... même pas nous n'avons pas une seconde de tranquillité mince si tu veux je connais une maison abandonnée à la sortie de la pub où vous serez au calme pour discuter ah ah c'est pas vrai tu perds pas le nord quand t'as une idée en tête tu commences à bien me connaître si tu viens pour le cours de développement personnel il a été déplacé dans la bibliothèque oh merci il faut qu'on se dépêche le cours a dû commencer j'hésite à y aller à vrai dire je pense que je vais plutôt en profiter pour préparer mon expédition de ce soir je vais aller jeter un coup d'oeil à la maison pour m'assurer qu'elle est bien vite euh... je vais mettre la B tu es sûre que tu ne veux pas venir les cours passent plus vite quand je suis avec toi tu es adorable mais tu sais quand j'ai envie de faire quelque chose il faut que j'aille... il faut que j'aille jusqu'au bout donc je préfère me préparer pour ce soir bon courage ça marche, à plus tard il faut que je rejènes la bibliothèque il y a quasiment plus personne ici tout le monde semble avoir rejoint les salles de cours je mesure la chance que nous avons de vous recevoir mais vous comprenez, je ne peux Kulen si votre réponse est négative j'ai bien l'impression que vous que vous ne mesurez pas votre chance justement qui est-ce ? je sais, je sais je sais, je sais et vous savez que vous êtes un soutien important du cursus d'histoire de l'art sans vous je ne suis pas sûre que nous pourrions continuer à proposer cette filière l'an prochain je pense que je peux trouver des universités prestigieuses dans lesquelles les professeurs n'annulent pas les pour un mal de tête ou un état d'âme elle parle de monsieur Zahili ce problème a déjà été réglé et je le directeur m'a regardé j'avais ralenti malgré moi pour les écouter continuons notre discussion dans mon bureau si vous le voulez bien je vous connais, Kulen vous allez encore tenter de m'apaiser devant votre tableau de Clint il est hors de question que je cède à quoi que ce soit cette fois-ci ils veulent arrêter le cursus d'art elle doit être un des étisseurs de la Pâques vous êtes une femme debout Sylvie vous savez apprécier ceux qui se sont éloignés je ne les entends plus j'ai regardé l'heure sur mon téléphone je suis en retard de plus de 10 minutes le cours n'a pas commencé la prof n'est pas encore là on dirait ouf la salle n'est pas très remplie il y a une dizaine d'étudiants j'ai pris place à une table au fond pour être seule au moment où je me suis assise la prof est entrée bonjour bonjour je vois qu'il y a certains étudiants motivés qui continuent à venir à mes cours j'ose espérer que ce n'est pas seulement pour les quelques points en plus que cela vous fera gagner à la fin de l'année j'ai baissé les yeux pour observer mes chaussures sous la table tiens je vais m'asseoir là Nat ? qu'est-ce que tu fais là ? il a aussitôt tourné la tête je t'avais dit que c'était pas une bonne idée personne ne veut de moi en cours assieds-toi je te dis ambre ? ils se sont tous les deux assis à côté de moi ambre d'un côté et Nat de l'autre ombre est souriante et visiblement en forme elle s'est remise depuis le concert de Casquel on dirait je vois des visages que je n'avais jamais vu auparavant donc pour rappel je pioche un sujet dans la boîte à aider et nous en discussions pendant toute la durée du cours et quand vous sortirez tout à l'heure n'oubliez pas de déposer un sujet dans la boîte c'est ça les cours maintenant ? ce sont les étudiants qui choisissent ce qu'ils font ? ça va je ne loue pas grand chose il avait dit ça tout haut et plusieurs personnes se sont retournées pour voir qui parlait si fort s'il te plaît fais profil bas alors le sujet du jour sera comment utilise-t-on un préservatif ? plusieurs personnes ont rigolé il semble qu'on a déjà eu affaire il semble qu'on a déjà eu affaire à ce sujet à l'époque du lycée si tu veux réviser le type je peux je vais mettre la A va te faire voir Nat te présenter un ami t'es sérieux ? tu vas trop loin Nataniel Ambre qui prend ma défense alors que Nat joue la provocation je suis passé dans une autre dimension un peu de calme au fond s'il vous plaît tu ne peux pas t'empêcher de nous faire remarquer Ambre avait baissé le ton de sa voix j'ai dit que je venais pour te faire plaisir j'ai pas dit que je serais sage Ambre a poussé un long soupir je ne les ai jamais vu échanger comme ça auparavant comme je disais si vous ne savez pas je laisse les brochures sur mon bureau il est toujours bon de rester informé sur les bienfaits et les limites de ce contraceptif je pioche un autre sujet plus sérieux maintenant Nat garde les bras croisés et un sourire insolent aux lèvres il a continué à faire des remarques dès que Miss Paltry parlait j'étais particulièrement gênée pourquoi il a fait ça ? quel est l'intérêt de jouer les fouteurs de troupes dans un cours facultatif ? voilà un sujet intéressant la gestion de son temps pour l'écriture des mémoires c'est mis à faire semblant de remplir suffisamment fort pour que les étudiants les plus proches de nous l'entendent l'ennui est total Ambre a passé une main derrière moi pour lui assainer un coup de poing dans les côtes le cours s'est déroulé au rythme des commentaires désagréables de Nat pendant les deux heures à la fin j'étais tellement agacée que j'avais mal à la mâchoire à force de serrer les dents voilà Ambre c'est fait c'est bon je peux partir maintenant ? tu es insupportable il a lancé un sourire éclatant à sa soeur avant de sortir de la salle il ne m'a même pas regardé ni adressé la parole je vais mettre la A je ne le reconnais plus je comprends que ça a dû te faire un choc si tu ne l'avais pas revu depuis le CIC c'est le moins qu'on puisse dire il n'est pas vraiment comme ça il joue simplement un rôle là mais pourquoi ? quel est l'intérêt de faire ça ? oh se faire virer j'imagine ? quoi mais ? je ne comprends pas quand même pas pourquoi ? il a envie d'être libéré de la fac donc il sèche les cours en espérant se faire virer mais le directeur a vu clair dans son jeu il sait qu'il a un énorme potentiel et il ne veut pas lui faire ce plaisir donc il a changé de tactique il vient en cours pour foutre le bordel en espérant que ça fonctionne ? pas vraiment il ne vient pas en cours normalement disons qu'on s'est fait une promesse il m'a promis de venir en cours si je lui promettais de 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 prendre un peu plus soin de moi les images de la nuit après le concert me sont revenues aussitôt avec le comportement de Nat j'en avais presque oublié que la dernière fois que je l'ai vue elle était au bord de l'évanouissement je me te lave comment ça prendre plus soin de toi ? oh tu sais en général avoir une vie saine faire du soir bien hydraté il s'inquiète toujours pour rien comme les frères le font habituellement on me refuse clairement d'aborder le sujet ça ne sert à rien d'insister et bien la dernière fois qu'on a partagé une salle de classe toi et moi remonte à bien des années oui c'est vrai tu as vraiment changé moi ? c'est pas elle qui a changé plutôt quand je repense à la peste qu'elle était elle qui m'avait fait vivre un enfer pendant une bonne partie de mon lycée on est sorti de la bibliothèque en continuant à discuter j'imagine qu'on a tous évolé oui je vais mettre la A mais je t'avoue que quand je t'ai vu la première fois j'ai eu un choc je m'en doutais j'avoue que j'ai un peu joué cet aspect là je savais que ça allait te surprendre oui on peut dire ça oui crois-le ou non je suis contente que tu sois là pour constater mon changement toutes ces années de lycée je me suis concentrée sur des choses sans intérêt et je m'en prenais aux gens sûrement parce que j'étais moi-même blessée je rêve ou ça ressemble à des regrets je ne cherche pas d'excuses à mon comportement mais sache qu'aujourd'hui je sais que j'ai mal agi et je suis désolée si ça a eu un impact sur ta vie à l'époque mes priorités ne sont plus les mêmes à présent je vais mettre la B c'est plus fort que moi je me suis jetée sur elle pour lui faire un câlin wow je ne m'attendais pas à ça désolée mais ça me touche beaucoup ce que tu me dis tu peux t'écarter s'il te plaît je ne suis pas très tactile oh pardon je ne sais pas ce qui m'a pris je suis ravie que ce que j'ai dit te fasse plaisir mais continuons à nous parler si ça ne te dérange pas je lui ai souri un peu gênée par mon propre comportement et ben ceci dit sache que tu n'as pas toujours été parfaite non plus à l'époque du lycée je n'ai jamais dit ça tu ferais ton nez partout et la plupart du temps dans les histoires qui ne te concernent aucunement quoi ? et cela s'est avéré être d'une grande aide quelquefois oh je c'est pas vrai il se la joue tellement j'y crois pas j'ai levé la tête pour observer Ambre elle semble regarder derrière moi je me suis tournée aussitôt Castiel était dans la cour du campus entourée d'un groupe de filles qui lui parlaient en lui et lui tendaient des posters l'une d'elles était même en train de lui tripoter les cheveux derrière lui elles sont sérieuses ? je crois que le mot que tu cherchais c'est pathétique ça n'a pas l'air de le déranger je suis pas si sûre je parie qu'il n'ose pas les vexer mais qu'il est à deux doigts de les envoyer paître on ne dirait pas pourtant bon je vais prendre bon je vais me rendre à mon prochain cours cette discussion était plaisante à une prochaine fois oui à la prochaine ambre elles semblent bien mieux elles semblent bien mieux que la dernière fois que je les vois je pense qu'on est pas assez proche pour qu'on puisse aborder le sujet facilement je les regardais s'éloigner un instant avant de reporter mon attention sur Castiel je suis quasiment à l'autre bout de la cour et je les entends pourtant échanger des banalités et demander des autographes des autographes à Castiel j'ai du mal à y croire je ne pensais pas le revoir si tôt encore moins à la fac j'ai vu l'une des filles sortir son téléphone et insister pour avoir un selfie plus clairement je peux clairement lire l'agacement sur le visage de Castiel je vais mettre la B j'hésite est-ce que je vais le voir après tout on se connait j'ai quand même le droit de le saluer je me suis avancé vers le petit groupe bruyant salut tiens salut tu ne te trimballes plus avec ton chiffon plein de glaçons je présume que la douleur s'est calmée oui ça va bien mieux merci toutes les filles autour de nous ont cessé de piailler pour me détailler de la tête aux pieds l'air sévère Castiel ne les regarde pas il se contente de me sourire les bras croisés je sais que c'est immature mais je ne peux empêcher un léger sentiment de fierté de s'emparer de moi de fierté ou de frime je t'avais dit que c'était superficiel mais je ne me suis pas étonné tu as toujours eu l'adresse d'un petit manchot empoté la fierté qui gonflait ma profilité immédiatement fait la malle les filles autour on rit silencieusement en échangeant des regards amusés les filles venez m'excuser on se retrouvera au prochain concert je devrai discuter avec mon amie il a fallu que je serre la mâchoire pour réprimer un sourire en observant l'amour âgeuse de l'une d'entre elles elles sont parties en le remerciant pour des photos et en promettant d'être là au prochain concert puis j'ai entendu une fille demander à sa copine son amie ? comment ça son amie ? c'est sa copine ou quoi ? Castiel s'est assis sur le dossier du banc les pieds sur la scie je pense que je vais mettre la baie ça ne doit pas être évident tous les jours de provoquer une émeute dès que tu auras passé quelque part tu exagères un peu mais nous en voyons Castiel la rockstar heureusement que tu es arrivé alors juste attends j'ai cru que tu allais te noyer dans ces amas de chevelures de parfums et d'ongles manucurés je ne connais personne d'autre en licence de musicologie à part toi ici pourtant on est dans le même bâtiment que toi celui d'histoire de l'art je me sens toujours observée depuis le début de notre conversation en effet en regardant autour de moi j'ai pu constater que beaucoup de crues avaient les yeux braqués sur nous ouais ça m'a fait bizarre au début puis au final je n'y fais plus attention je vais mettre la B je pourrais m'y habituer ça ne te dérange pas ? bah il faut admettre que c'est plutôt sympathique tout le monde a envie de te reparler de te regarder, de prendre une photo avec toi c'est flatteur oui mais quand tout le monde t'épille il observe aussi tes faux pas j'ai de nouveau regardé autour de moi il n'y a pas un seul étudiant qui passe dans la cour sans nous regarder c'est intimidant mais je ressens de nouveau cette vague de fertile me submerger j'ai redressé un peu les épaules en me reconcentrant sur Castiel ça a l'air de te plaire oui mais comme je le disais on t'observe aussi quand tu n'en as pas envie je veux un exemple ? oui je me doute mais et tout le monde euh tout le monde il s'est mis à hurler dans la cour cette fille vient de me dire qu'elle est oh l'enfoiré cette fille vient de me dire qu'elle a un faible pour le responsable administratif quelqu'un a son numéro ? Castiel et voilà c'est la fin de la deuxième partie de l'épisode 6 je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye